La responsabilité de chaque pays. Mercredi dernier, la communauté australienne des pratiquants de Falun Gong s'est rassemblée à Canberra, la capitale administrative du pays. Je suis originaire de Melbourne. Il m'a fallu dix heures pour arriver ici, mais je pense que ça en valait la peine. Ils ont exprimé leurs inquiétudes au sujet des prélèvements d'organes et les transplantations illégales en Chine. Les prélèvements d'organes par des êtres humains sont inacceptables, donc c'est quelque chose que nous devons faire cesser dès que possible. À l'intérieur du Parlement, David Kilgour, ancien secrétaire d'État canadien pour la région Asie-Pacifique, a soulevé la question avec les législateurs lors d'un forum privé. Nous leur avons bien entendu suggérer ce matin que le Parlement d'Australie devait adopter également une législation sur cette question. Toutes sortes de lois. Récemment, un membre du Parlement de Nouvelle-Galle du Sud a présenté un projet de loi visant à criminaliser le tourisme de transplantation. Il a comparé l'obtention d'un organe par des moyens illicites à un homicide involontaire. Nous espérons que cela permettra aux gens de prendre conscience et de réfléchir à deux fois avant de se rendre à l'étranger pour un organe provenant d'une personne qui n'a pas consenti à en faire don. Ce projet de loi représente une étape importante selon les pratiquants de Falun Gong qui ont récemment recueilli plus de 30 000 signatures d'Australiens préoccupés par le sujet. La réaction a été très chaleureuse. Il y a tellement d'Australiens au bon cœur qui sont prêts à signer la pétition. Ainsi, en une période aussi courte, nous avons récolté tant de signatures. Fin 2012, une pétition similaire lancée par les pratiquants de Falun Gong avait déjà obtenu 166 000 signatures de 36 pays européens avant d'être remise aux Nations Unies. Selon des enquêteurs indépendants, les pratiquants de Falun Gong forment une grande partie des groupes sur lesquels le régime chinois prélève de force et illégalement des organes. D'autres prisonniers de conscience comme les Tibétains, les Ouïghours et les chrétiens clandestins sont aussi victimes du même système. Nouvelle NTD Canberra, Australie